Je vais parler aujourd'hui un petit peu de ce qui m'a paru une convergence remarquable entre phénoménologie et philosophie analytique sur la question de l'imagination, mais à partir d'un texte qui n'est pas encore connu de tous, qui sont les Lectures on Imagination, même s'il y a un article de 1981 qui est publié et qui portait déjà sur cette question des relations de la lecture de Ricœur, qu'il faisait donc des théories sartriennes et raeliennes de l'imagination. Donc si j'ai choisi de parler aujourd'hui de l'interprétation des thèses Sartre et Rael sur l'imagination que nous propose Ricœur dans le texte encore inédit des Lectures on Imagination, c'est parce que cette interprétation me semble très révélatrice de la conception que Ricœur se fait de la phénoménologie et de la philosophie analytique et qu'elle s'applique en même temps au problème de l'imagination qui occupe comme chacun sait une place absolument centrale dans son œuvre. Afin de préciser un petit peu le contexte de cette interprétation Ricœurienne de Sartre et Rael, je rappelle que les lectures sur l'imagination correspondent à une série de cours sur l'imagination professés par Ricœur en 1975 à l'université de Chicago et qu'elles viennent compléter une autre série de cours consacrés la même année à l'idéologie et l'utopie, c'est-à-dire à la question de l'imaginaire social. Ces lectures sont publiées pour ce qui est de l'idéologie et de l'utopie. Les lectures sur l'imagination se divisent en trois grandes parties. Une première partie consacrée à une approche des conceptions classiques de l'imagination, depuis Aristote jusqu'à Kant en passant par Pascal, Spinoza et Hume. Une seconde partie précisément centrée sur une confrontation entre phénoménologie et philosophie analytique qui aborde successivement les contributions de Rael, Price, Wittgenstein, Husserl et Sartre à la question de l'imagination et une troisième partie qui expose enfin les grandes lignes de la théorie Ricœurienne de la fiction. Dans la seconde partie de ces lectures, à laquelle je vais m'intéresser aujourd'hui, il est très frappant de constater que c'est la relation entre Sartre et Rael qui sert précisément de fil conducteur à la confrontation entre phénoménologie et philosophie analytique mise en œuvre par Ricœur. Tout se passe en effet comme si ce dernier voyait dans la confrontation de ces deux penseurs le paradigme même des relations entre ces deux traditions de pensée opposées et comme si la discussion des thèses de Rael et Sartre constituait une sorte de passage obligé en vue de l'élaboration d'une théorie générale de l'imagination. D'une certaine façon, la confrontation critique avec Sartre est très ancienne puisqu'elle apparaît déjà en filigrane dans la symbolique du mal lorsque Ricœur se tourne résolument vers la philosophie de l'imagination de Bachelard pour tenter de penser la créativité de l'imagination poétique comme une créativité spécifiquement langagière. Comme il l'écrit dans l'introduction de l'ouvrage « Pour bien saisir ce qui fait la spécificité de l'imagination poétique, il faut, je cite, « fermement distinguer l'imagination de l'image. » Si l'on entend par « image » la fonction de l'absence, la néantisation du réel dans un irréel figuré, cette image représentation conçue sur le modèle du portrait de l'absent est encore trop dans la dépendance de la chose qu'elle y réalise. Elle reste un procédé pour se rendre présente les choses du monde. L'image poétique est beaucoup plus près du verbe que du portrait. Comme le dit excellemment Bachelard, elle nous met à l'origine de l'être parlant, elle devient un être nouveau de notre langage, elle nous exprime en nous faisant ce qu'elle exprime. Si, dans cette évocation de l'image, comme fonction de l'absence et comme activité de néantisation, il ne fait aucun doute que c'est bien la conception sartrienne de l'imagination exposée dans l'imaginaire qui est visée, même si Sartre n'est pas nommé dans le passage que j'ai lu, il reste cependant que dans la symbolique du mal, les thèses de Sartre ne sont pas directement discutées. A titre, il me semble que l'intérêt majeur des plus de 60 pages que les lectures consacrent à l'analyse de cette conception sartrienne de l'imagination, c'est qu'elles viennent combler une lacune, en même temps qu'elles nous permettent de mieux comprendre le sens de cette orientation bachelardienne que la théorie ricœurienne de l'imagination a prise, on le voit depuis ses débuts. La confrontation de Ricœur avec Ryle, en revanche, est incontestablement plus récente. Elle coïncide, en gros, avec la période américaine de Ricœur et son exploration de plus en plus poussée de la philosophie analytique. Si, comme on va le voir, la lecture que Ricœur fait de Ryle s'inscrit comme sa lecture de Sartre, dans la perspective critique d'une défense de la puissance créatrice de l'imagination poétique contre la réduction de l'imagination à une simple fonction de reproduction, il me semble qu'elle recèle en outre un enjeu plus général qui concerne cette fois la possibilité même de l'élaboration d'une théorie générale de l'imagination. Comme le souligne clairement l'introduction de l'article de 76 intitulée « L'imagination dans le discours et dans l'action ». Article, je le rappelle, qui est publié dans « Du texte à l'action » mais qui reprend en fait bon nombre des analyses, des lectures sur l'imagination. Comme le rappelle cet article, l'approche sceptique et nominaliste de l'imagination développée par Ryle dans « The concept of mind » consiste à contester le fait que le concept d'imagination désigne un phénomène homogène tout en nous invitant à procéder à un démembrement salutaire du champ de l'imagination en une pluralité de problèmes renvoyant eux-mêmes à des domaines différents. Or, on va voir que si Ricoeur reconnaît le caractère problématique de l'unité du phénomène de l'imagination, il s'oppose en revanche fermement à l'idée d'un démantèlement du concept d'imagination qui aurait pour conséquence directe d'invalider son propre projet philosophique de constitution d'une théorie générale de l'imagination. Au vu de ces remarques introductives, il me semble donc que la lecture ricœurienne des conceptions de Sartre et Ryle sur l'imagination présente une double visée que je vais tenter d'expliciter dans les deux parties de mon exposé. Dans un premier temps, j'essaierai de montrer comment Ricoeur s'efforce de mettre en relief une convergence forte de méthodes et de présupposés, on va le voir, entre les conceptions sartriennes et Ryle de l'imagination, en insistant notamment sur leur commune critique de l'image mentale. Puis, dans un second temps, j'analyserai le versant proprement critique de la lecture ricœurienne en tentant de montrer comment Ricoeur fait ressortir une commune limitation théorique des thèses de Sartre et Ryle, limitation qui résident dans leur incapacité à penser la spécificité de la fiction et de l'imagination productrice. Je commence donc par ma première question. En quel sens existe-t-il, selon Ricoeur, une convergence forte entre les thèses de Sartre sur l'imagination, thèses développées successivement en 1936 dans l'imagination et en 1940 dans l'imaginaire ? Et d'autre part, la conception de l'imagination exposée par Ryle en 1949 dans The Concept of Mind. Alors que la phénoménologie sartrienne et la sorte de béhéviourisme logique que préconise Ryle semblent en apparence s'opposer à la fois dans leur méthode et dans leur contenu théorique, on va voir que l'interprétation ricœurienne des thèses de Sartre et Ryle sur l'imagination consiste au contraire à montrer qu'il existe une convergence remarquable entre les deux philosophes aussi bien en ce qui concerne tout d'abord leur caractérisation de l'acte d'imaginer comme quasi-observation d'un côté et comme simulation ou quasi-action de l'autre que les méthodes qu'ils mettent en œuvre. Si Sartre et Ryle partent en effet d'une interrogation commune sur la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'imaginer, ils emploient tous deux une méthode descriptive qui, au-delà de la différence de priorité accordée tantôt à l'expérience vécue, tantôt au langage, conduit à une commune critique de l'image mentale conçue comme une entité existant dans l'esprit. Dans les lectures sur l'imagination, tout comme dans l'article de 1981 intitulé Sartre and Ryle on Imagination, il est très frappant de noter que Ricœur ne s'attarde pas sur la convergence des méthodes mises en œuvre par Sartre et Ryle tant cette convergence lui paraît acquise. Ricœur admet certes qu'il existe une différence de méthode entre la philosophie de l'esprit ryle-ienne et la phénoménologie sartre-ienne mais à ses yeux, cette différence ne doit pas être surestimée car en réalité, ces deux méthodes s'impliquent mutuellement et sont susceptibles de se corriger mutuellement. Il semble tout d'abord que la méthode descriptive de la philosophie analytique et de la phénoménologie se tiennent dans un rapport comparable à la psychologie scientifique. De même que Ryle souligne le fait que les analyses logiques et linguistiques du concept of mind n'entendant rien rivaliser avec la psychologie scientifique car elles n'ajoutent rien à notre connaissance des faits, de même Sartre prétend saisir l'essence de l'acte d'imaginer en mettant en œuvre une description aénotique qui est le contraire d'une méthode introspective visant à saisir inductivement des faits nouveaux. En ce sens, loin de s'en tenir à la critique Ryle-ienne de Husserl qui voit dans la réduction aénotique des recherches logiques la résurgence d'une conception platonicienne et métaphysique de l'essence, Ricœur préfère au contraire dans ce texte établir un parallèle entre la stratégie des exemples et des contre-exemples que pratique Ryle et de l'autre, la méthode Husserlienne des variations imaginatives qu'applique Sartre dans l'imaginaire. Mais il y a plus. Selon Ricœur, la méthode analytique comme la méthode phénoménologique implique toutes deux un constant va-et-vient entre expérience et langage et elle se distingue seulement en raison du privilège qu'elles accordent tantôt au langage tantôt à l'expérience. D'un côté, il nous faut reconnaître qu'une analyse du langage qui prétend s'appliquer seulement à nos énoncés sur l'expérience n'est pas en mesure de rectifier notre langage sur les faits sans placer ce que nous disons sous le contrôle de ce que nous voyons mais d'un autre côté, il nous faut aussi admettre qu'une phénoménologie qui prétend partir de l'expérience vécue ne vise jamais une simple reproduction de cette pure expérience mais qu'elle enquête sur les structures de cette expérience c'est-à-dire en fait sur ce qui en fait la disibilité fondamentale. On voit bien ici le lien étroit que Ricœur tisse entre les deux méthodes. Au-delà de cette proximité de méthode, qu'en est-il maintenant de cette fameuse convergence des thèses de Sartre et Ryle sur l'imagination ? Selon Ricœur, elle s'explique avant tout par leur commune nature polémique. Sartre, comme Ryle, entend en effet combattre une conception de l'image mentale qui traverse toute la philosophie classique et se retrouve jusque dans les analyses de la psychologie scientifique. Comme il le montre avec insistance dans l'imagination, cette conception consiste précisément à faire de l'image mentale une sorte d'objet spécial logé dans la conscience ou si l'on veut, je reprends l'expression exacte de Sartre, une copie de la chose existant elle-même comme une chose. Dans l'imagination, c'est-à-dire dans le premier ouvrage que Sartre consacre à cette question, tout l'effort de Sartre consiste à mettre en œuvre une critique radicale de ce qu'il appelle l'illusion d'immanence dans le but de montrer comment il est possible de renouveler complètement notre conception de l'image en la pensant, comme nous invite Husserl, à partir de la structure intentionnelle de la conscience. Dès lors, en effet, que l'image est caractérisée comme une certaine visée de conscience, elle renvoie désormais à un certain type de rapport intentionnel qui ne peut plus être confondu avec une chose. Pour Sartre, l'approche phénoménologique des actes de conscience représente donc une issue décisive pour nous libérer de ce qu'il appelle la métaphysique immanentiste de l'image. Voilà pour ce qui est du front sartréen contre l'image mentale. Dans une perspective très voisine, toute la visée polémique du chapitre 8 du concept of mind consacré à l'imagination consiste justement à combattre vigoureusement l'idée selon laquelle l'esprit serait un endroit où des images mentales seraient contemplées. Comme le souligne la boutade de Ryle dès l'avant-propos du chapitre 8, je cite, il n'est donc pas nécessaire de trouver une demeure aux imaginations. Dans cette approche critique de l'image mentale, c'est au fond la thèse centrale de l'ouvrage qui se trouve résumée. Selon Ryle, en effet, la grammaire des verbes mentaux, le croire, le voir, l'imaginer, etc., ne signifie pas qu'il nous faille attribuer de telles activités à ce double du corps que serait l'intelligence ou l'esprit. Combattre le fantôme dans la machine, c'est cette expression de Ryle qui est restée célèbre, c'est liquider au contraire le mythe d'une vie mentale intérieure en montrant qu'il est possible de traduire le discours sur l'esprit en termes de comportement ou de ce que Ryle va appeler des savoir-faire observables. Donc, chez Sartre et Ryle, la critique de l'image mentale conçue comme une entité existant dans l'esprit conduit ainsi à opérer un passage de l'image conçue comme chose ou quasi-chose à l'acte d'imaginer. même si la différence est évidente entre d'un côté une imagination conçue chez Sartre comme conscience imageante et qui renvoie à un acte bien déterminé de la conscience intentionnelle et de l'autre une imagination conçue chez Ryle comme une sorte de faire ou de comportement de simulation. Ricoeur préfère souligner ce qui rassemble ces deux gestes philosophiques, c'est-à-dire leur commune décision de partir de l'activité imaginative et non de l'image pour penser l'imagination. Il me semble en ce sens qu'il y a dans cette décision inaugurale commune aux deux philosophes une volonté de se démarquer nettement de la théorie platonicienne de l'image qui situe aussi bien Sartre que Ryle dans une ligne de pensée aristotélicienne. Lorsque dans la métaphore vive et dans temps et récits Ricoeur se référa lui aussi à Aristote et en particulier à la poétique, il est clair qu'il inscrira lui aussi sa propre théorie de l'imagination dans une ligne aristotélicienne et non platonicienne même si c'est dans la théorie kantienne du schématisme qu'il ira chercher la principale inspiration de sa théorisation. Aussi bien, je crois que c'est essentiellement dans cette commune orientation aristotélicienne qu'il faut chercher les raisons profondes de la convergence entre Sartre, Ryle et Ricoeur sur la question de l'image mentale. J'aborde maintenant la seconde partie de mon exposé. Qu'en est-il de la critique que Ricoeur adresse alors aux conceptions sartriennes et ryleyennes de l'imagination ? Comme je vais essayer de le montrer maintenant, le sens des lectures que Ricoeur consacre à Sartre et Ryle consiste à montrer qu'au-delà de leurs différences évidentes, ces deux conceptions de l'imagination présentent une limitation théorique commune qui est largement due à l'orientation polémique de leur analyse de l'imagination et on va le voir au choix de certains exemples paradigmatiques qui ont pour fonction de combattre justement l'assimilation de l'image mentale à une chose. Pour le dire plus précisément, dans leur polémique commune contre l'image mentale, Sartre et Ryle débouche l'un et l'autre sur une conception de l'image comme tableau qui échoue à penser l'image comme fiction et il reste de ce fait enfermé dans une théorie de l'imagination reproductrice et de la primauté de l'original sur l'image. Qu'en est-il tout d'abord de la conception sartrienne de l'imagination ? On connaît la thèse que Sartre développe dans l'imaginaire et elle consiste à attribuer quatre caractéristiques essentielles à l'image. Première caractéristique, l'image n'est pas une chose mais un rapport intentionnel. Elle est la conscience imagante de quelque chose. Deuxième caractéristique, je cite, l'image est un acte synthétique qui unit à des éléments plus proprement représentatifs un savoir concret non imaginé. Ainsi, tandis que dans la perception la chose se donne de manière progressive, à travers une série de profils ou d'esquisses qui révèlent ce que Sartre appelle la richesse infinie du perçu, en revanche, il y a selon Sartre une pauvreté essentielle de l'image qui en toute rigueur ne peut être observée mais fait seulement l'objet d'une quasi-observation dans laquelle je n'apprends rien que je ne savais déjà. Troisième caractéristique, comme le souligne Sartre, ce qui caractérise la conscience imagante, c'est qu'elle pose son objet comme un néant. Le propre de l'image est en effet de toujours envelopper un certain néant que je pose ce que j'imagine comme inexistant, comme absent, comme existant ailleurs ou que je m'abstienne de poser l'objet imaginé comme existant, j'ai toujours affaire à une donation intuitive de l'objet imaginé, c'est bien mon ami Pierre dans sa corporealité que j'imagine, mais ce qui m'est donné, c'est ce que Sartre appelle un intuitif absent. Quatrième caractéristique enfin, à la différence de la conscience perceptive qui dépend de la présence réelle de l'objet, il y a une spontanéité de la conscience imagante qui fait que j'imagine selon ma fantaisie. Quelle est dès lors la critique que Ricoeur adresse à cette conception Sartreienne de l'imagination comme quasi-observation de l'objet absent ? Ce terme résume bien la théorie sartreienne, quasi-observation de l'objet absent. Je dirais que ce que dénoncent avant tout les lectures que Ricoeur consacre à Sartre, c'est le choix non questionné d'un exemple paradigmatique qui va devenir le noyau de toute la théorie sartreienne développée dans l'imaginaire. Parce qu'il entend combattre l'illusion d'immanence de l'image mentale, Sartre, et selon Ricoeur, conduit à choisir et à privilégier le cas paradigmatique d'une image dont le référent existe quelque part et renvoie à une perception possible. Cet exemple paradigmatique de l'acte d'imaginer bien connu, il consiste à produire une image de mon ami Pierre qui demeure à Berlin. Ça se trouve tout le temps cet exemple, mon ami Pierre qui demeure à Berlin. Ça traverse tout l'imaginaire. Or, comme le montre Ricoeur, le choix d'un tel exemple est lourd de conséquences car il instaure en fait implicitement un privilège de l'absence sur la non-existence. En d'autres termes, il privilégie une conception de l'imagination comme reproduction d'un objet ou d'un être réel existant ailleurs, mon ami Pierre qui est à Berlin, sur une conception de l'imagination comme production de fiction, c'est-à-dire comme production d'objets non-existants. Pour Ricoeur, il apparaît en ce sens que la théorie sartrienne de l'imagination repose sur un primat de la perception à l'égard de l'imagination qui l'a conduit à placer l'image sous la dépendance d'un original perçu. Or, l'objection centrale que les lectures adressent à l'imaginaire est précisément de savoir si ce que Sartre appelle la pauvreté essentielle de l'image n'est pas une caractéristique de l'image de l'absent qui ne s'applique d'aucune manière à l'image fiction. À l'opposé de la pauvreté de l'image tableau, l'image fiction paraît œuvrer au contraire à une augmentation de la réalité au sens notamment où Dagonier parle d'augmentation iconique dans sa philosophie de l'image. À ce titre, il me semble que c'est précisément parce qu'il est en quête tout comme Sartre d'une théorie générale de l'imagination susceptible de conférer une forme d'unité et de cohérence au phénomène de l'imagination que Ricœur est conduit à contester la tentative sartrienne pour rendre compte de la fiction à partir d'une extension de sa théorie de l'image tableau. À ses yeux, en effet, la tentative de Sartre pour reconstruire le champ entier de la famille de l'image à partir d'une conception de la négativité de l'image comme fonction de l'absence et comme néantisation du réel échoue à penser c'est la créativité langagière de l'imagination productrice de fiction. En ce sens, l'une des thèses centrales des lectures sur l'imagination, c'est qu'une théorie unifiée de l'imagination devra nécessairement partir de la reconnaissance de l'existence d'une polarité irréductible entre l'image comme tableau ou portrait et de l'absent et l'image comme fiction. Entre la spontanéité reproductrice de l'image de l'absent et la spontanéité créatrice de la fiction, il existe une différence absolument essentielle que Sartre n'a pas su dégager faute d'une analyse linguistique assez précise de la notion de néant. Comme on le notera au passage, c'est donc, et c'est intéressant de voir comment Ricoeur joue les méthodes l'une contre l'autre, c'est donc l'analyse linguistique qui vient se porter ici au secours de la description phénoménologique. Sartre a fait de la notion de néant une catégorie générale, incluant les sous-catégories de l'inexistence, de l'absence, de l'existence ailleurs et de la présence neutralisée, mais Ricoeur montre qu'une analyse linguistique cette fois-ci plus poussée de cette notion de néant montre en fait que cette série soi-disant unifiée n'est en réalité pas homogène. Pour Ricoeur, en effet, alors que la présence et l'absence renvoient en fait à deux modes de donation du réel, qui s'appliquent bien à l'exemple de mon ami Pierre qui demeure à Berlin, la non-existence, qui correspond en fait au statut spécifique de la fiction, renvoie à un irréel dont les caractéristiques propres restent à penser dans la mesure où il s'oppose à la fois à la présence et à l'absence d'une réalité donnée. Qu'en est-il maintenant de la conception railaine de l'imagination et quelle est la critique que Ricoeur lui adresse ? Si le reproche adressé à Sarthe portait sur le privilège indû conféré au cas paradigmatique de l'objet absent, Ricoeur observe au contraire qu'au début de son chapitre 8 consacré à l'imagination, Ryle dresse une liste d'exemples qui paraît d'abord faire justice à l'étendue du champ des activités imaginatives. Ryle évoque en effet, je cite, le faux témoin qui débite des mensonges à la barre, l'inventeur en train de penser à une nouvelle machine, l'auteur de romans sentimentaux, l'enfant qui joue à l'ours et l'acteur de talent. Tous, s'écrit-il, exercent leur imagination ainsi d'ailleurs que le juge qui écoute un faux témoin, le collègue de l'inventeur qui émet un avis, le lecteur qui lit un roman, la mère qui joue avec son enfant, le critique dramatique et les amateurs de théâtre. Fin de citation. Au premier abord, cette analyse nominaliste de Ryle paraît même présenter un double avantage par rapport à l'aïdétique sartrienne. Non seulement, en effet, elle semble prendre en compte la spécificité de la fiction dans la liste des exemples de comportements imaginatifs qu'elle prend comme point de départ, mais en outre, dans la critique qu'elle formule à l'égard du privilège ordinairement conféré au comportement imaginatif par lequel un individu imagine, voir ou sentir quelque chose, elle paraît aussi nier qu'il puisse exister quelque chose comme un cas paradigmatique du comportement imaginatif. Le paradoxe, pourtant, c'est que la visée polémique de l'analyse de Ryle concernant la conception dominante de l'image comme tableau mental et sa critique corrélative d'une conception de l'esprit comme lieu dans lequel ces images seraient contemplées le conduisent, en fait, c'est le sens de la lecture de Ricoeur à élire le cas privilégié du pretending, c'est-à-dire du simuler ou du feindre pour penser la spécificité du comportement imaginatif. Toute la critique de Ricoeur consiste d'ailleurs à établir un parallèle entre l'imagination décrite comme quasi-observation chez Sartre et l'imagination comme simulation ou feintise chez Ryle dans le but de montrer que Ryle comme Sartre est en fait conduit à un posé, un primat de l'original perçu sur la simulation en se cantonnant de ce fait essentiellement à la description d'une imagination reproductrice. Je rappelle brièvement les grandes lignes de l'analyse du simulé que Ryle élabore d'abord pour elle-même avant de l'appliquer ensuite au problème de l'image mentale. Dans la mesure où la méthode de Ryle essaie de l'analyse logique, c'est de cette analyse qu'il attend une solution efficace pour lutter contre ce noyau tenace d'illusion que constitue la théorie philosophique de l'image mentale. Dans cette perspective, l'analyse du simulé consiste à établir un parallèle entre citation et simulation en transférant à la sphère du comportement une structure complexe d'abord rencontrée dans la sphère du discours. Comme le montre Ryle, lorsque nous mettons entre guillemets un énoncé, nous faisons quelque chose de plus complexe que simplement affirmer quelque chose. Il nous faut d'abord savoir ce que c'est qu'affirmer quelque chose pour être ensuite capable de comprendre une affirmation mise entre guillemets comme une sorte de non-affirmation qui est en même temps une quasi-affirmation. De la même façon, la simulation en tant que comportement imaginatif est une action complexe qui suppose que nous ayons d'abord une connaissance de ce qu'est un simple faire ou une simple action par exemple un combat de boxe réel pour savoir ensuite reconnaître ce que c'est qu'une action feinte c'est-à-dire une quasi-action qui équivaut en même temps à une abstention de toute action réelle comme c'est le cas par exemple d'un combat fin dans la boxe de démonstration. La thèse centrale de Ryle dans le concept of mind c'est qu'il est alors possible d'appliquer cette analyse logique du simuler ou du feindre au problème de l'image mentale en se libérant totalement de l'idée d'une choseéité ou d'une quasi-choseéité de l'image. Le paradoxe que ne manque pas alors de souligner Ricoeur c'est qu'après avoir récusé fortement l'idée selon laquelle il existerait une faculté spéciale d'imagination capable d'unifier les différents comportements imaginatifs Ryle est pourtant conduit à s'appuyer sur l'expérience nucléaire et paradigmatique du simulé pour rendre compte de l'attitude qui consiste à imaginer, voir ou sentir quelque chose. En ce sens, s'il fallait résumer la teneur de la critique que Ricoeur adresse à Ryle, je dirais qu'elle consiste d'une part à contester le fait que l'analyse du simulé soit susceptible de rendre compte de façon pleinement satisfaisante du phénomène de l'image mentale et d'autre part à montrer que la théorie ryleienne du simulé implique comme la théorie sartrienne de la conscience imageante un primat de l'original et de l'imagination reproductrice qui interdit d'accéder à une pensée satisfaisante de la fiction. J'aborde donc rapidement le premier point. La solution radicale de Ryle consiste à affirmer que ce qu'on appelle image mentale n'existe nulle part, c'est-à-dire ni dans l'esprit ni dans la réalité physique. Elle prétend résorber le quasi de l'apparition de l'image dans le quasi de l'opération du simulé mais selon Ricoeur elle fait en réalité violence à notre expérience de l'image mentale. Et c'est ici que Ricoeur recourt à la phénoménologie pour souligner que chez Sartre la théorie de l'objet intentionnel ou Serlien permet justement de rendre compte de la quasi apparition de l'image alors que cette question est en fait niée et proprement ignorée par Ryle. Il y a une apparition de l'image et l'idée de l'objet intentionnel d'un intuitif absent permet chez Sartre de montrer pourquoi il y a l'illusion pourquoi il y a une illusion de l'image mentale. Second point et dernier point sur lequel je vais conclure mon exposé au-delà de ces différences entre Ryle et Sartre et des corrections possibles de l'analyse israéliennes à partir de la description phénoménologique de Sartre il reste qu'il existe selon Ricœur une convergence forte voire une certaine complicité entre les approches de l'imagination que nous proposent les deux penseurs. A ses yeux en effet cette convergence frappante advient entre la notion de quasi-observation qui caractérise chez Sartre la conscience imagante et la notion de quasi-action qui caractérise chez Ryle l'opération du simulé. C'est nous dit Ricœur que ces deux opérations se réfèrent toutes deux indirectement à une situation originale qui les précède. Qu'il s'agisse de la présence originale de la chose perçue par opposition à l'image ou de l'action originale par opposition à l'action feinte ce qui est par la même toujours présupposé c'est un savoir préalable à partir duquel devient possible l'acte fondé de la conscience imagante ou l'action complexe du simulé. Or ce que montre fortement Ricœur c'est que ce renvoi indirect à un original préalablement perçu ou exécuté susceptible de faire l'objet d'un savoir convient parfaitement à une théorie de l'image comme tableau mais échoue en revanche à penser une théorie de la fiction. Pour Ricœur parce que le propre d'une fiction véritable c'est de ne pas se trouver sous la dépendance d'un original tout en étant précédé par aucun savoir nous sommes ainsi invités à quitter les chaînes dominants de l'imagination reproductrice en vue de l'élaboration d'une authentique théorie de l'imagination productrice. Je dirais pour conclure que ce qui me paraît l'intérêt majeur de cette confrontation de Sartre et Ryle c'est que d'une part elle nous montre que Ricœur conçoit l'analyse phénoménologique et l'analyse linguistique du phénomène de l'imagination comme une forte de stade préparatoire à sa propre théorie de l'imagination productrice et de la fiction. Autrement dit il attend de ses analyses une phénoménologie de l'image qui est avant tout d'ailleurs une théorie de l'imagination reproductrice de façon à mieux marquer en creux la nécessité d'élaborer une théorie de la fiction sur laquelle ont échoué aussi bien à ses yeux la philosophie analytique que la phénoménologie. En même temps que se prépare cette théorie de la fiction que Ricœur développera dans la dernière partie des lectures sur l'imagination c'est sa position me semble-t-il à l'égard de ces deux méthodes de description qui ressortent très bien ici puisque ce qu'il conteste en fait à travers toutes ces analyses c'est la prétendue neutralité de l'analyse phénoménologique et de l'analyse linguistique. Les deux méthodes véhiculent en fait un présupposé commun qui est un primat intellectualiste de la perception et qui est également un primat du sens de l'être comme objet. Ce sont ces deux primats qu'une théorie renouvelée de la fiction et de l'imagination productrice va devoir contester pour réellement accéder à une théorie de l'imagination productrice et de la fiction. Merci. Je remercie Oui ? Merci pour l'exposé d'abord et je voulais vous demander si vous avez en parlant de ça que vous avez distingué entre une spontanéité reproductrice et une spontanéité créatrice. Est-ce que finalement en rejetant certains aspects de la position de Sartre et de Reilly Ricœur garde une certaine notion de spontanéité dans la création de l'image et donc est-ce que cette spontanéité redevraie quand même d'une forme d'apparition même si cette apparition de l'image ne peut pas être conçue au sens d'un objet réel de la pensée. Alors spontané au sens la question de l'apparition non pas au sens d'une apparition passive comme dans le phénomène de l'image mentale mais dans le sens d'une forme de manifestation qui dépasse simplement le sens. C'est ça votre question ? Oui, je pense que justement tout l'effort de la sixième étude de la métaphore vive consiste à essayer de penser comment une expérience du sens métaphorique peut advenir à partir d'un travail sémantique un travail d'innovation sémantique et donc là Ricœur cherche à penser une sorte de dimension d'expérience qui est associée à une dimension sémantique il parle d'une expérience mi-verbale mi-sensitive donc je pense que là il y a une tentative pour penser une expérience de l'image fiction puisque si on reprend la polarité image-tableau image-fiction il y a une expérience de l'image fiction qui découle de la créativité langagière alors que dans la théorie de l'image mentale il y a une passivité dans l'expérience de l'image mentale alors que là on a une expérience qui est suscitée par un discours Juste un petit peu à faire c'est comme au tout cas puisque les gens n'étaient pas compilés des manuscrits de l'Ussern que Ricœur découvre toutes les analyses de l'Ussern sur l'imagination et il y avait déjà des prémices même dans les éditions de variation imaginative et la littérature compte bien qu'il ne soit pas un MN seulement dans la crise pour la science et tout ça l'Ussern avait mis en relief le rôle de l'imagination donc la phénoménologie sardienne ne correspond pas à la phénoménologie sardienne oui ça c'est tout à fait juste surtout que le fameux manuscrit des Ousserlianas 23 Ricœur va le travailler dans la mémoire l'histoire dans la mémoire l'histoire l'oubli mais à l'époque du cours de 75 c'est sûr qu'il s'appuie sur les recherches logiques sur les méditations cartésiennes et sur les idéales mais pas sur ces textes cela dit c'est vrai que dans ce texte il y a des avancées sur la fantasia pure ce que Ousserl appelle la fantasia pure sur la fonction de fiction de l'imagination mais Ousserl ne remet pas en question le primat de la perception ce qui reste un point ici de désaccord de Ricœur c'est que l'imagination reste quand même même dans ces manuscrits qui vont très loin un acte fondé c'est à dire fondé sur la perception d'incorporno ils n'ont pas